Je m'appelle Lara Thabet, je suis artiste plasticienne, je suis aussi médecin spécialisé en pathologie. Mon travail est un peu à l'intersection entre l'art, la science, les sciences environnementales et les sciences médicales. J'avais postulé avec un projet qui s'appelle Rhenium Marine, et c'est un atlas des espèces invisibles qu'on va rencontrer un peu sur notre chemin. Et dans mon cas, je voudrais utiliser l'eau même des échantillons pour imprimer les espèces invisibles qui ont été échantillonnées. Donc là, je suis au Sénégal, dans le dernier leg, mais j'ai des échantillons qui viennent de Namibie, du Congo, que les scientifiques m'ont laissés. Donc comme ça, je pourrais avoir un plus grand éventail d'espèces et d'images. Alors, j'ai d'autres projets que je vais commencer ici et finir une fois à terre. Donc un des projets, c'est de faire, puisqu'on est sur une rivière, de faire un cyanotype. Donc c'est un tissu de 7 mètres de long, imprégné avec la chimie de cyanotype, qui va être insolé pendant tout le long du voyage et qui va prendre les intempéries, mais aussi la durée d'ensoleillement de ce trajet sur le fleuve Casamance. Donc ça, c'est un des projets. Un deuxième projet, c'est de prendre des échantillons aussi de l'eau dont je vais cultiver les bactéries. Et après, j'incupe ça sur du film photographique. Et l'interaction entre les bactéries ou les micro-organismes et le celluloïde vont créer des paysages un peu comme des bactériographies. Déjà, c'est ma première expérience d'être aussi longtemps sur un bateau. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Déjà, ce qui est sympa, c'est que c'est une équipe. Et ça, c'est cool de rencontrer les gens à bord de Tara, de voir comment ça fonctionne, comment c'est organisé. De découvrir les protocoles des scientifiques, c'est super cool. Et aussi de se tester, de tester comment le temps devient élastique. L'élasticité du temps, c'est super cool. Et de tester les limites du corps, on ne bouge pas beaucoup. Donc les espaces sont petits, tout ça, c'est nouveau pour moi.